enjeux que vous répondez et dans lesquels vous vous situez. Alors, vous êtes un peu aidé parce qu'il y a des documents. Et le premier document, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est un document qui est fait au niveau Horizon Europe et qui va décrire tous les grands enjeux et comment on les décline petit à petit en matière scientifique. En particulier, et là, j'attire absolument votre attention sur ceci. Ceci, c'est fondamental. Ce sont les grandes priorités de l'Union européenne, telles qu'elles ont été fixées à l'arrivée de la présidente von der Leyen. Donc, vous prenez le temps de les regarder et de bien vous les approprier. La nouvelle donne verte, l'économie qui produit et qui fonctionne pour les citoyens, une Europe adaptée à l'âge numérique, protection de notre mode de vie, une Europe plus forte dans le monde et une nouvelle poussée pour la démocratie européenne. Ces six grandes valeurs sont les valeurs qui vont sous-tendre la totalité de l'action européenne. Et on n'est plus comme dans un cas où autrefois vous aviez des intentions politiques qui étaient affirmées et puis des actions concrètes qui étaient ensuite dans la vie de tous les jours et pour lesquelles la jonction, la visibilité entre les deux n'était pas si établie. Ici, il y a un énorme travail qui a été fait en amont par la commission et auprès des délégations pour qu'il y ait un lien bien clairement établi entre ces grandes priorités et les topiques concrets auxquels vous allez répondre. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens. Donc, il est important de vous rappeler que quand vous répondez à une proposition, vous devez à un moment donné expliquer où vous vous situez là-dedans et à quoi vous répondez. En théorie, il n'y a pas de proposition européenne qui soit en dehors de ces principes. Là, j'ai passé un peu plus vite, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se décline. Donc, en fait, une fois que vous avez ces grands principes, la commission a créé ce qu'elle appelle les Key Strategic Orientation, les grandes orientations. Donc, il y en a un certain nombre, il y en a dix. Et en fait, quatre vont concerner directement la sécurité parmi ces dix. Voilà. Je ne vous les détaille pas. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder, vous pourrez vous documenter. Mais vous avez donc ça. Alors, ça, ce sont de très grandes orientations stratégiques qui sont au niveau horizon Europe, au niveau global d'horizon Europe. Voilà. À partir de ces orientations stratégiques, vous avez des impacts. Donc, les impacts, eux, ils vont être à l'intérieur de chacun des clusters. Donc là, on va avoir un certain nombre d'impacts ici qui sont définis. Ils sont aussi de grands impacts. Et après, on les décline au niveau cluster. On reparlera de la déclinaison au niveau cluster. Tout à l'heure, Frédéric fera le point dessus. Voilà. Tout ça pour vous dire et pour vous redire. Si vous voulez, en particulier, si vous voulez coordonner un projet, pensez à consulter le plan stratégique pour aller voir à quoi le topique auquel vous répondez est relié dans les objectifs clés, dans les impacts clés qui ont été fixés dans le plan stratégique et dans les grands objectifs de l'Union européenne. Normalement, c'est quelque chose qu'il fallait déjà faire avant. Mais là, vous avez au moins un avantage. C'est que vous avez un document de référence qui vous donne la règle du jeu. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez la grande structure d'Horizon Europe. Donc, cette structure d'Horizon Europe, probablement, vous la connaissez déjà. En tout cas, vous la connaîtrez par cœur parce que cette planche et cette structure, vous allez la retrouver encore et encore et encore pendant sept ans. En gros, il est organisé en quatre piliers. Le premier pilier, c'est le pilier tout ce qui est recherche à basse maturité et l'excellence scientifique. Le deuxième pilier, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ce sont les appels que vous connaissez, les appels traditionnels pour faire de la recherche à niveau de maturité variée. Et puis, le pilier trois, c'est tout le soutien à l'industrie et au PME avec des dispositifs innovants et performants comme notamment l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, dont on ne parlera pas ici pour l'instant. Et puis, vous avez ce quatrième pilier qu'on appelle le pilier transverse ou le pilier couché qui est là pour assurer un meilleur élargissement, une meilleure participation dans l'espace européen de la recherche. y compris les espaces qu'on appelle ultra-périphériques, c'est-à-dire les régions périphériques de l'Europe, ce qu'on appelait autrefois les dom-toms, entre autres. Le budget d'Horizon Europe est de 95 milliards. C'est un budget qui est en augmentation par rapport à Horizon 2020. Et vous voyez la répartition. Donc, vous avez quand même une forte part dans les défis globaux. À l'intérieur du pilier 2, vous allez retrouver ce qu'on appelle les clusters. Donc, ça, c'est tout un vocabulaire dont on va devenir familier progressivement. Donc, ces clusters rejoignent de très grands défis qui sont de plus ou moins grosse taille. Ça, je vais vous le montrer après. Vous avez le défi. Donc, ils ont un nombre de six. Alors là, ils ne sont pas montrés dans l'ordre, les bulles. Alors moi, j'ai essayé de vous les retrouver dans l'ordre. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est culture, créativité, société inclusive. Le troisième, sécurité civile pour la société. Le quatrième, numérique, industrie, espace. Le cinquième, c'est climat, énergie, mobilité. Le sixième, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Pas besoin d'en dire plus. Les titres sont assez explicites. Ce qui n'est pas explicite ici, c'est la taille comparée. Parce qu'ici, vous avez des bulles qui sont de la même taille. Alors voici, pour vous donner une bonne idée de la taille. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout au même niveau. Le plus gros, c'est le 4, digital, industrie, espace, qui est énorme, avec 15 milliards et demi. Le deuxième, c'est climat, énergie, mobilité, avec 15 milliards. Et puis après, vous allez retrouver la sécurité, qui est quand même assez petite. Et surtout, ce que je souligne là, c'est qu'elle est petite. Mais surtout, elle fait partie d'un des rares domaines dont le budget est en diminution par rapport au horizon 2020. Ce qui peut conduire à tout un questionnement sur la perception du besoin de sécurité dans nos sociétés, auprès de nos politiques. La façon dont c'est identifié, surtout dans un contexte de pandémie globale, où normalement les acteurs de sécurité et la question de résilience et de prévention devraient être au cœur des débats. Donc ici, pour vous illustrer quelque chose que vous connaissez probablement, le cycle de vie d'un projet Horizon Europe, ça va du début de la publication de l'appel. Et on pourrait même dire d'ailleurs que ça va bien avant lors de l'élaboration de l'appel. Mais pour la partie qui vous est visible, ça commence à la publication. Donc celle-là qui va donc intervenir, comme je l'ai dit, aux alentours du 22-23-24 juin. La préparation du projet, l'évaluation, la préparation du contrat, la mise en œuvre et la diffusion et valorisation. Donc là, on est 22-24 juin. La préparation du projet, vous avez donc jusqu'à novembre pour les appels traditionnels et octobre pour la cybersécurité. L'évaluation, vous ajoutez cinq mois. La préparation du contrat, vous avez trois mois de plus. Et après, vous entrez sur la mise en œuvre du projet, qui elle est variable, trois, quatre, cinq ans, pour conduire à une diffusion et valorisation des résultats qui, elle, peut prendre encore plusieurs années. Et peut-être passer par d'autres projets. Voilà, on descend maintenant sur le cluster 3. Alors avant de parler du cluster 3 et la sécurité, j'aurais juste donné, pour exemple, un peu de volumétrie sur ce que ça représentait dans Horizon 2020. Et donc, je prends l'exemple d'une année, l'année 2020, pour vous donner quelques statistiques sur les appels de l'année dernière. Donc, sur les appels de l'année dernière, vous voyez le volume que ça représente. Ça représente en gros 474 dépôts en tout pour 45 projets financés. Et il y a 261 de ces dépôts dans lesquels il y a des Français. Et 32 de ces projets financés dans lesquels il y a des Français. Ce qui représente donc une participation de la France. Donc, ce qui représente un taux, ici, un taux de succès de 12% en nombre de projets de 13% en budget. Ce qui est plutôt un bon score, en fait. Et vous voyez que les Français représentent 13% des projets financés, alors que la moyenne européenne est à 10%. Donc, la France a un taux de succès meilleur que la concurrence. La part captée est de 11%, ce qui est dans la moyenne. Donc, la part captée, c'est combien la France récupère sur le budget total. Donc, la France récupère 11% du budget total, ce qui correspond grosso modo à sa proportion de population. Voilà. Et il faut noter quand même qu'il y a 35 propositions coordonnées par des Français. Et parmi ces 35 propositions, il y en a 5 qui sont financées. Donc, 5 projets coordonnés parmi les 45 en tout. Donc, ça fait quand même un neuvième des propositions qui sont coordonnées par des Français. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on se retrouve dans un spectre, en fait, qui est assez classique dans la participation française. La participation française au programme européen est en général plus basse, plus faible que la moyenne. Mais en général, les taux de succès français sont meilleurs que la moyenne. Mais au final, ça ne suffit pas à compenser. La France reste un petit peu déficitaire sur sa participation au programme européen. Mais en sécurité, c'est plutôt mieux que dans d'autres domaines. Il y a des domaines où la France est très peu mobilisée. En sécurité, ça tient plutôt bien. Sur les appels 2020, la France classe troisième des États bénéficiaires derrière l'Espagne et la Grèce. Là aussi, c'est assez classique en sécurité. C'est assez habituel. L'Espagne et la Grèce, depuis plusieurs années, ont appris à bien se positionner. Et donc, ces deux pays sont très performants. Mais la France est troisième et se débrouille pas mal avec des taux de succès qui sont bons. Parmi les partenaires européens, donc là, vous avez le top 30. On ne va pas les détailler, mais vous voyez quelques Français. Le CEA, c'est un classique. Thales est très bien placé également. Vous avez le CNRS qui, lui aussi, est en règle générale très performant en Horizon Europe. En Horizon 2020. Et l'INRIA et CS Group. Il faut dire quand même que, du point de vue Horizon 2020, les quatre principaux bénéficiaires tout confondus d'Horizon 2020 sont le CNRS, Franhofer, l'Institut Max Planck et le CEA. Ce sont les quatre plus gros bénéficiaires d'Horizon 2020, tout score confondu. Donc, on les retrouve, on trouve forcément certains de ces acteurs, y compris dans le programme sécurité, bien sûr. Voilà. Et je vais terminer juste avec ce petit mot et puis passer la main à Frédéric ensuite. Donc, vous avez ici un spectre des bénéficiaires. Et c'est intéressant de le signaler. C'est aussi spécifique en sécurité. Si vous regardez au niveau européen, vous retrouvez quelque chose, une répartition qui est très classique. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, attendez, là, je reprends le contrôle juste un instant pour montrer ma planche. On a pris assez vite. Voilà. Donc, vous avez cette représentation qui est un tiers, un tiers, un tiers. Organisation de recherche académique et industrielle. Mais vous voyez que dans le programme sécurité en France, la répartition est un petit peu différente. L'industrie a une présence très forte et occupe quasiment la moitié des bénéfices, la moitié des financements. Et vous avez donc les organiques de recherche qui sont aussi très bien présents. Et du coup, ce sont les universitaires qui font de la place. Voilà. Frédéric, là, maintenant, je te passe la main. Très bien. Bonjour à tous. Je vais prendre le contrôle. Je pense que ça marche. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez correctement l'écran ? Oui. Oui, parfait. Donc, on va maintenant essayer de décliner pour Horizon Europe, justement, ce que Géraud a présenté, ce qui se passe pour le cluster 3 ou ce qu'on appelle aussi le pôle 3. Donc, en partant du plan stratégique, comme on l'a dit, pour avoir une bonne compréhension de la logique et des thèmes abordés dans ce pôle. Donc, ce cluster traite de la sécurité pour la société. Donc, il doit, comme on l'a dit, il s'appuie sur le plan stratégique. Donc, il s'appuie sur les grands enjeux de sécurité définis par l'Union européenne. Donc, avoir une Europe plus stable et plus résiliente, puisque c'est un mot qu'on utilise aussi en français. Améliorer la capacité de la société à avoir une meilleure compréhension des problématiques de sécurité. Et puis, bien sûr, on reste dans le pilier 2, c'est-à-dire qu'on a un besoin d'améliorer notre compétitivité. Alors, avec une volonté de l'Europe de devenir leader sur un certain nombre de sujets, donc d'être beaucoup plus proactif que réactif. Alors, si on décline ce plan stratégique, qui a d'abord présenté les Keys Strategic Orientation, dont parlait Géraud, à partir de ces Keys Strategic Orientation définis dans le plan stratégique, on a défini le programme de travail. Alors là, vous voyez que cinq aspects, parce qu'il y a un sixième aspect qui n'est pas dans cette planche, c'était une planche un tout petit peu ancienne, qui est la cybersécurité, mais qui est presque, on va dire, transversale à l'ensemble des topiques. Donc, ce qu'on peut… Je prends la… Voilà, est-ce que vous voyez la suite ? Donc, on s'appuie pour définir ce programme sur les grandes orientations du plan stratégique, dont en particulier, comme je disais, soutenir les priorités politiques de l'Union en matière de sécurité civile et de cybersécurité. Donc, ça s'appuie sur un certain nombre de documents et on a ces orientations qui viennent justement des documents politiques et de postures de la Commission européenne. Répondre aux exigences en matière de capacité, donc on est très orienté et capacitaire. L'idée, c'est de vraiment répondre aux besoins qui sont identifiés et vraiment délivrer, au sens anglais du terme, produire des résultats exploitables et qui vont toucher le marché. Donc, c'est une chose que Géraud a touchée. Mais le programme lui-même, sur les différents piliers, il y a une volonté aussi de continuité ou de profiter de l'ensemble des instruments d'Horizon Europe pour traiter de manière plus globale, depuis la recherche jusqu'au marché, les thématiques abordées. Donc, l'idée de ce pilier, l'idée de ce cluster 3, c'est d'aller vers des solutions qui, à terme, peuvent utiliser d'autres moyens financiers, d'autres supports type EIC ou autres fonds européens pour aller vers le marché. Et puis, tout ça doit se faire à l'européenne, je vais dire, c'est-à-dire en garantissant des résultats éthiques qui sont soutenus par la société, donc en prenant bien en compte tous nos droits fondamentaux, les aspects SHS, donc sciences sociales et humaines, étant vraiment pris en compte pour avoir la confiance du public et pour faire en sorte que la sécurité soit vraiment intégrée dans la société. Alors, donc, à partir de ces différentes orientations et à partir de ce plan stratégique, six destinations ont été définies qui correspondent à ces priorités, aux challenges et aux défis présentés dans le plan stratégique. Donc, ces six destinations sont finalement relativement classiques puisqu'elles suivent bien ce qui était déjà présent dans Horizon 2020. Donc, la lutte contre les crimes et le terrorisme, la gestion des frontières, faire en sorte qu'on ait des infrastructures résilientes et puis aussi un gros sujet qui est d'actualité aussi sur la capacité de la société à résister à toute catastrophe de quelque nature que ce soit. Alors, il y a une destination supplémentaire qui a été rajoutée qui est sur le renforcement de la capacité de l'Europe à traiter la sécurité à travers la recherche et l'innovation. Donc, ça, c'est plus transverse, mais l'objectif est de s'assurer qu'on va améliorer encore l'intégration de la recherche et l'innovation dans le domaine de la sécurité. Et puis, un sujet qui est ici mis, il pourrait être transverse, qui est l'amélioration de la cybersécurité puisqu'on sent bien que nos sociétés sont à la fois physiques et digitales. Bon, je reste là-dessus. Alors, concrètement, ces six destinations n'ont pas tout à fait la même valeur et leur même poids dans le programme. Alors, pour une année, ce pôle a quand même un budget important, mais qui n'est pas réparti de manière très équitable selon les différents clusters. Comme on l'a vu, le cluster sécurité est donc un petit cluster par rapport aux autres clusters. Et sur ce cluster, les six destinations n'ont pas le même poids. Donc, on voit que Fighting Crime and Terrorism, on sent bien que c'est fortement d'actualité à un point important. De même, la cybersécurité à un point important, ce qu'on comprend bien. Et les autres thématiques sont plus traditionnelles, entre guillemets, et on va dire récupèrent le reste du budget. Donc, voilà, ça vous donne une idée des efforts qui sont mis et des priorités que l'Europe entend au moins dans les premiers cols, puisque là, on parle du total et de la répartition des budgets pour le col de 2021. Alors, si on regarde un tout petit peu dans le détail sur ces six destinations, on a quand même dans ce premier appel, alors les appels sont des appels sur deux ans. Donc, là, on a une liste des appels sur les deux années 2021-2022. On a quand même un certain nombre de, ce qu'on appelle des topiques, de sujets ou de domaines qui sont abordés. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous aurez certainement bientôt le programme. On voit qu'il y a des destinations qui ont pas mal d'appels en 2021 et 2022. Et concrètement, il y a beaucoup de... Ça couvre relativement large. Donc, c'est ça que je voulais... Le message que je voulais faire passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de trouver un sujet sur lequel on peut faire une proposition. Alors, un élément aussi à rappeler, comme Géraud l'a dit, il est important de positionner son projet et sa proposition dans un cadre un peu plus global, puisque cet exercice a été fait au niveau européen. Il est important de faire le lien avec les différents documents politiques, ce qui a été fait pour l'ensemble de ces thématiques. Donc, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de documents et de références qui permettent de garantir que les sujets qui ont été proposés, la structuration en destination, satisfait bien ces orientations politiques. Voilà, c'est juste un rappel, mais c'est quelque chose qui peut être utile d'utiliser. Ah, quelqu'un prend le contrôle. Est-ce que je reprends le contrôle ? Voilà, attendez. Voilà. Et maintenant, on aborde la partie française. Donc, sachez que, et ça, vous le savez certainement, que la présidence française du Conseil de l'Union européenne sera effective au premier semestre 2022. Dans ce cadre-là, il a été décidé que le Security Research Event serait sous présidence française. Donc, on va se tenir en France les premiers 2 mars 2022, rassembler un maximum de personnes, on espère. Donc, il y aura beaucoup d'invitations. Ça se fera à la Cité des sciences et de l'industrie. Et ça, il y aura à la fois une conférence, mais il y aura aussi des stands de projets, des démonstrations. Donc, on sera certainement plus à présenter des résultats à Horizon 2020 que vraiment des choses d'Horizon Europe. Mais ça nous donnera une dynamique par rapport à la recherche en sécurité. Donc, à garder dans vos tablettes. Alors, le dispositif national d'accompagnement au programme cadre de recherche et d'innovation. Comme vous l'avez vu, même si dans le programme Horizon Europe, on est dans la continuité par rapport à Horizon 2020, il y a des petites subtilités. Et l'idée, l'envie au niveau européen, et notamment au niveau français, c'est d'être le plus performant possible. Donc, comme l'a dit Géraud, on a des résultats qui sont assez satisfaisants, mais qui sont encore améliorables. Et suite à un rapport qui a été mené en 2016, ou d'élite dirigente en 2016, il y a eu un premier plan d'action qui a été présenté en 2018, qui consistait à trouver les bonnes mesures à mettre en œuvre pour accroître la participation française aux dispositifs européens de recherche et d'innovation. Alors, il y a eu trois axes principaux qui ont été mis en avant pour structurer ces actions, ces mesures à mettre en place. Un axe qui consiste à insister, inciter, et insister aussi pour que les gens répondent. Donc, il faut les inciter à réaliser vraiment des propositions et à profiter de ce programme. Comme on l'a vu, et on le verra au cours du déploiement du programme, il y aura un besoin d'accompagner et d'aider justement les personnes à répondre au mieux. Et puis, il y a une tâche, là, Géraud est active dans cette tâche, qui consiste aussi en tant que membre de l'Union européenne, d'essayer d'influencer sur nos intérêts primaires, donc d'avoir une tâche de proposition pour les futurs programmes. Alors, dans les mesures qui ont été identifiées, il y avait notamment la mesure 5, qui était de réformer le réseau des points de contact nationaux. Donc, je vais vous en dire un mot. Ce réseau de points de contact nationaux avait pour objectif de promouvoir et de faire connaître ce programme cadre de recherche et innovation auprès de la communauté de développement et d'innovation française, donc avec des grandes activités d'information, de sensibilisation, comme on l'a dit, de ciblage des parties prenantes. Donc, ça, c'est un support, c'est pour accompagner. Effectivement, il faut pouvoir vous aider à mieux cibler les parties, les membres, les acteurs potentiels du consortium pour monter des propositions gagnantes. Et puis, ça passe aussi par des relais et le fait de pouvoir former aussi les différents réseaux pour démultiplier cette capacité d'accompagnement. Alors, ce qui a été mis en place pour ce réseau de points de contact nationaux, c'est un nouveau dispositif un peu plus professionnalisé avec des recrutements ouverts et transparents, une contractualisation renforcée qui permet d'avoir une équipe de PCN dont je fais partie. Donc, il y a eu à la fois des appels à proposition et à candidature pour ces rôles de PCN avec des détachements venant de l'industrie ou des universités ou des différents organismes de développement et d'innovation français, ce qui permet d'avoir un réseau relativement large, professionnalisé, qui travaille en équipe, donc avec aussi la possibilité d'interaction entre les différents clusters et différentes thématiques, ce qui donne une force supplémentaire à l'accompagnement qui peut être fait. Et en particulier, on peut imaginer qu'on puisse recibler, réorienter des propositions sur des programmes ou des clusters différents. Alors, tout ça se fait avec un support, bien sûr, qui va monter en puissance qui est lié au site d'Horizon Europe. Donc, on aura bien sûr, on espère, une interaction physique, mais aussi digitale à travers ce réseau et ce site Horizon Europe qui est ouvert et qui, petit à petit, va prendre de l'importance avec un certain nombre d'opportunités et de formulaires et de, à la fois, pour vous fournir des informations, pour vous aider à trouver des partenaires, pour, voilà, on va mettre en place un certain nombre d'outils via ce support horizon-europe.gouv.fr et en particulier au niveau des PCN avec la possibilité d'avoir des contacts directs et d'interagir selon votre besoin et vraiment, profitez-en pour avoir tout le support nécessaire. On est là pour ça. Donc, il y a un site et donc un guichet unique, on va dire, qui vous permet, qu'il faut vraiment aborder, qu'il faut adresser, qu'il faut regarder de près parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Voilà, je pense que je suis à la fin de la présentation. Donc, voilà, vous pouvez reprendre la main. J'ai terminé. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces éléments d'information très intéressants qui permettent d'avoir un bon aperçu du cluster 3 et également des possibilités d'appui au niveau national. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour des questions de la part de l'audience. Donc, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser une question, vous pouvez soit lever la main, soit indiquer votre question dans le chat pour qu'on puisse la relier. pas de questions. Peut-être une question de ma part. c'est vrai qu'on voit dans le... Alors, c'est le cas sur les autres clusters, mais j'avais l'impression que c'était assez prégnant sur les sujets de sécurité, que la Commission européenne est attentive à avoir un portefeuille de projets cohérent et cherche à faire en sorte que les nouveaux projets capitalisent sur les projets qui ont été financés dans le passé plutôt que de réinventer la roue, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des outils disponibles, mis en place par la Commission européenne que les acteurs qui souhaiteraient se renseigner sur les projets financés dans le passé pourraient utiliser dans cette optique ? Alors, la Commission est en train d'essayer de mettre en place un... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, un dispositif qui serait un portail des résultats de projet. Donc, en fait, vous allez avoir l'obligation quand vous faites un projet de mentionner vos résultats et l'exploitation pendant un certain temps. Donc, vous avez un délai après le projet pendant lequel vous devez mentionner les résultats issus du projet. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qui est en cours de mise en place par la Commission et qui permettra effectivement d'avoir une base de connaissance de ce à quoi les projets ont conduit. Il faut voir ce que ça donnera parce que soit c'est de l'affichage ou en tout cas, quelque chose qui va servir à la Commission pour démontrer l'efficacité de son action ou c'est quelque chose qui va conduire... Alors, il y a certains partenaires qui peuvent voir ça aussi comme une contrainte. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de bloquer la propriété intellectuelle des résultats de projet. Ce n'est pas du tout l'objet. Mais de permettre d'identifier quelles sont les solutions, les produits sous licence ou quoi que ce soit qui puissent être issus d'un projet. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, du point de vue sécurité, vous avez une certaine structure qui est en place. Vous connaissiez peut-être ce qui s'appelait autrefois le Community of Users qui était un groupe d'utilisateurs du programme sécurité qui était organisé par la Commission qui organisait des réunions, des séminaires et puis qui mettait en relation les projets pour essayer que les gens se parlent entre eux. Donc, il y a une nouvelle version de ce Community of Users qui est en cours d'élaboration, le CERIS, qui est en quelque sorte une fusion entre le Community of Users tel qu'il existait plus un autre groupe qui s'appelait le Protection and Security Advisory Group qui était une sorte de cercle de personnes qui étaient sélectionnées par la Commission et qui participaient à un groupe de réflexion sur le programme de travail. Donc, en fait, l'idée, c'est de fusionner un peu tout ça, de donner une gouvernance ouverte, participative et de créer un nouveau groupe. Donc, ça, c'est le CERIS. Il existe... J'ai des présentations si ça vous intéresse. Je peux vous donner... J'ai des présentations sur ce qu'est le CERIS. Je pense que la Commission va pas mal communiquer dessus. Elle l'a fait au SMIC en début de semaine. Elle le refera probablement lors de son prochain infodé. Donc, ça, ça fait déjà quand même deux éléments qui peuvent être utiles à connaître pour la réponse. Après, en plus de ça, normalement, la Commission fait l'effort. Si vraiment il y a besoin... Si vraiment il y a besoin... Si vraiment c'est indispensable d'être parfaitement au courant de ce qui a été fait précédemment pour répondre à un topic. Parfois, c'est marqué dans le texte du programme de travail. C'est marqué dans le topic. Et du coup, les gens qui répondent, sont explicitement invités à aller vérifier ce qui a été financé dans l'appel précédent. J'en profite d'ailleurs dans la version actuelle. Je ne sais pas s'ils vont le corriger parce que je ne sais pas si légalement ils peuvent corriger ce qui vient d'être voté. Puisque maintenant, on a voté le dernier draft. Probablement, il est figé. À moins qu'ils corrigent un bug. Dans un des appels, dans un des topics, c'est le BM0101 dans mon souvenir, sur le border management. Il y a justement ça, une clause qui dit, attention, vous devez regarder les résultats d'appel et puis il fait une référence à un appel EDIDP, donc sur les appels défense, en disant, attention, vous devez regarder ça. Et j'ai déjà été alerté sur ce problème. Donc, le topic vous dit explicitement d'aller voir ce qu'il y a, sauf que, visiblement, manque de communication de la commission. cet appel, il n'y a pas eu de projet financé dessus. En fait, il était hors de budget. Donc, en fait, on risque d'avoir beaucoup de candidats qui vont aller essayer de se documenter. C'est la DGA qui va recevoir plein d'appels en disant, dites, qu'est-ce qu'il y avait dans l'EDIDP ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas tellement public. Donc, il faut aller consulter la DGA pour avoir ce genre d'informations. La DGA ne pourra que vous répondre, eh bien non, il n'y en avait pas. Voilà. Mais bon, ça, c'était l'anecdote cocasse. Sinon, effectivement, moi, je donnerai ces trois éléments de réponse. Vous avez le futur portail qui va être mis en place. Si vraiment, vous êtes impliqué dans ces questions et que vous voulez savoir ce qui se passe dans l'écosystème, le CERIS, c'est une très bonne porte d'entrée et va l'être. Et puis, après, directement marqué dans les topiques. Merci. Alors, je vois qu'on a une question de M. Chebrou concernant les doctorants. Alors, c'est vrai que, bon, je vous laisserai répondre, mais a priori, les projets de type collaboratif sur les clusters d'Horizon Europe ne prévoient pas à part entière de financement pour des projets individuels de type bourse de doctorant. Donc, la question est, dans ce cas-là, va-t-il mieux se rapprocher de structures qui présentent des projets comme CNRS, par exemple. Après, alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des informations sur les autres piliers d'Horizon Europe, mais dans le cadre de projets Marie Curie, sur le piliers 1 de Raison Europe, il est possible qu'il y ait des projets financés qui pourraient être intéressants pour des doctorants aussi. Oui, après, sur Marie Curie, donc, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir des financements, mais Marie Curie, c'est pas pour, c'est pour faire des échanges, en fait, le principe, c'est-à-dire, vous demandez une bourse pour aller faire un travail particulier en collaboration en tant que doctorant ou post-doctorant pour une autre université européenne, c'est pour aller vous déplacer. Donc, c'est comme ça que ça va être utilisé. Sinon, effectivement, c'est votre structure d'accueil qui vous embauche, c'est celle-là en tant que partenaire qui doit participer à un consortium pour répondre. Et si je peux rajouter, dans ces projets industriels, c'est des consortiums dans lesquels il est conseillé d'avoir des universitaires aussi. Des universités, et souvent, les universités profitent d'un doctorant pour répondre à ce genre de projet. Vous avez vu que le CNRS, il est quand même bien positionné dans les appels de sécurité. Et peut-être une question concernant les utilisateurs finaux aussi, parce qu'on sait que dans les appels de sécurité d'Horizon 2020, je me dis que ce sera le cas sur Horizon Europe, la Commission européenne est très attentive à l'implication d'utilisateurs finaux sur les sujets de sécurité civile. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les entreprises académiques qui souhaiteraient impliquer les utilisateurs finaux ? Est-ce que vous avez une vision sur la façon dont les utilisateurs finaux français entre guillemets se sont saisis de ces opportunités ? Puisque j'ai ma ligne, c'est parfois des types de partenaires qui sont un peu plus éloignés d'Horizon Europe, pour lesquels c'est une mécanique peut-être un peu différente de leur métier habituel. Est-ce qu'il commence à y avoir des habitudes de travail chez certains types d'acteurs ? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique du PCN vis-à-vis de ces utilisateurs finaux ? Il y a beaucoup de mouvements quand même, il faut dire, au niveau français. Il y a eu, c'était en 2016, je crois, il y a eu une espèce de coup de tonnerre qui est arrivé. c'est que dans les programmes européens, dans les programmes sécurité, le premier bénéficiaire toutes catégories confondues du programme sécurité était le ministère de l'Intérieur espagnol. Et ça a réveillé tout le monde en se disant, mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait qu'un organisme comme celui-là qui se mobilise, en fait, il peut arriver non seulement à faire progresser sa propre stratégie, mais surtout obtenir substantiellement des subventions européennes. Et ça a fait réfléchir beaucoup de monde et il y a un certain nombre de pays qui ont réagi en s'organisant et la France est plutôt en avance de ce point de vue-là. Alors effectivement, les ministères, les ministères français, le ministère de l'Intérieur, c'est une organisation complexe et très disparate. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a un gros travail qui est fait. Nous avons fait la semaine dernière un webinaire sur le cluster 3 au niveau ministère. Nous avions le ministère de l'Intérieur qui a fait une présentation. Je pourrais vous la transmettre si vous voulez, cette présentation du ministère de l'Intérieur qui donne une vision de comment ils sont encore en cours d'organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'ils consultent, ils sont ouverts aux contributions. Depuis cet épisode que j'ai raconté sur le ministère de l'Intérieur espagnol, le ministère de l'Intérieur français a quand même de bons scores et il est quand même bien positionné. Donc effectivement, si vous allez dans le commissariat de votre quartier, vous leur demandez de faire de l'horizon 20-20, de l'horizon Europe, peut-être qu'il va falloir faire un peu de pédagogie. Mais par contre, il y a des unités au ministère de l'Intérieur qui maîtrisent la situation, qui commencent à de plus en plus savoir ce que c'est. Il y a de plus en plus des unités dédiées qui se créent. Il y a une unité, il y a une direction des affaires européennes et internationales qui a été créée au ministère de l'Intérieur avec des gens dont c'est le métier et qui commencent à se professionnaliser de plus en plus pour cette ouverture européenne. Donc cette transformation, elle est déjà en cours. Ça fait déjà quelques années qu'elle est commencée. Elle se poursuit avec du résultat, avec une certaine efficacité. Maintenant, vous pouvez avoir des points de contact au ministère de l'Intérieur là-dessus. Ça, c'est pour tout la partie police, gendarmerie. Je dois dire que je serai preneur, moi, d'une coordination de ce type aussi avec la communauté des pompiers. On a une communauté des pompiers qui est très dynamique. On le voit bien, une forte présence dans les projets européens, mais qui arrive en ordre dispersé et pas forcément dans les consortiums les plus performants, qui peut-être a du mal à se positionner. Et ça, c'est une action qu'on doit tous mener pour essayer d'améliorer cette situation parce qu'il y a quand même une bonne volonté et une dynamique qui sont évidentes, qui sont bien là. Parfait, merci beaucoup. Alors, je laisse la possibilité d'une dernière question et s'il n'y a pas de dernière question, je pense qu'on va pouvoir vous remercier. Je ne vois pas de main levée. Merci encore pour vos interventions et pour votre disponibilité aujourd'hui et je pense qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble à l'échelle de la région de France à la Côte d'Azur vu le dynamisme des acteurs en région sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et très bonne journée. Je vais passer la parole maintenant à Nicolas Cheyane qui va présenter une entrée un peu différente sur le programme Horizon Europe avec le Conseil européen de l'innovation qui, lui, n'est pas thématisé, donc qui est plutôt en grande partie bottom-up, même si certains volets sont thématisés, mais qui offre aussi de belles opportunités pour les acteurs de la sécurité. Nicolas ? Oui, oui, je suis là. Bonjour, Lucie. Bonjour, Nicolas. Je vais activer ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Super. Donc, je vais partager ma présentation. Je vais essayer quelques secondes. Voilà. Voilà. J'espère que vous vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Oui, tout bon. Parfait. Merci, Nicolas. Donc, merci pour me laisser intervenir. Donc, voilà. Je suis Nicolas Charnes. Je travaille à Rising Sud, qui est l'agence de développement économique pour la région Sud-Provence-Abe-Côte d'Azur, où j'ai un rôle de référent Europe. Donc, je m'occupe, effectivement, des financements européens pour l'agence, pour le compte de l'agence. Et puis, je suis également coordinateur d'un dispositif que vous voyez, en gros, sur ma présentation, qui s'appelle le réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui est un réseau officiel de la Commission européenne, dans l'appui des PME à l'accès au financement européen et au partenariat européen au sens large pour faire du business development et de la recherche et de l'innovation. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'attends ce matin. pour vous parler des appels à projets de l'EIC. Donc, l'EIC, en tant que tel, je ne sais pas s'il a intégré, en fait, complètement au horizon Europe ou s'il est un petit peu en marge. En tous les cas, c'est une vraie composante, aujourd'hui, des dispositifs de financement que lance la Commission européenne, car vous allez voir qu'il a quelques particularités et parmi celles-ci, de venir financer des projets qui sont thématiquement complètement ouverts, ce qui donne une certaine liberté aux déposants, entreprises ou académiques sur les sujets de leurs projets. Donc, l'EIC, en quelques mots, donc, l'EIC pour Conseil européen de l'innovation, donc, avait déjà été mis en place un peu de façon expérimentale auparavant, depuis, je pense, mi-2018 sous le terme pilote et aujourd'hui, donc, dans le cadre d'Horizon Europe, il est vraiment, il fait partie intégrante de dispositifs de financement de la Commission européenne et son ambition, elle est simple, elle est clairement de faciliter le passage de la création de la connaissance de technologies, d'innovation, vraiment, en des réalités économiques et appliquées à des marchés. Donc, pour cela, la Commission, avec l'EIC, vous allez voir, elle va proposer une série de sous-programmes qui vont venir financer des projets qui sont à différentes phases de développement, donc, de TRL, de maturité technologique, en fonction de leur proximité avec le marché applicatif. et donc, en fonction de ces projets et de leur maturité, vous pouvez voir ici qu'on démarre avec des projets très amont sur des sujets vraiment très prospectifs avec des technologies très disruptives, très risqués aussi, avec des projets plutôt en mode collaboratif ou des collaborations entre de la recherche publique et privée et nécessaire pour pouvoir avancer dans le développement de cette technologie-là. Donc, là, on parle du projet Pathfinder, dont je vais vous parler juste après, en détail. et puis ensuite, plus on se rapproche du marché et plus vous voyez que les projets montent en TRL et donc, le plus proche en termes de marché, c'est le IC Accelerator qui, lui, est un projet uniquement réservé aux entreprises et un projet mono-bénéficiaire. Donc, j'ai 15 minutes du LAS, c'est vite. Donc, le premier de ces trois projets-là, c'est le projet IC Pathfinder qui est le projet qui vient financer des technologies dans des niveaux de développement les plus bas en TRL. Donc, clairement, ici, c'est de réunir une équipe composée de chercheurs avec des entreprises start-up, PME, grands comptes qui vont vraiment travailler sur le développement d'une technologie de rupture très risquée sur laquelle on n'a pas trop de visibilité en termes de succès potentiel, très loin du marché et avec une approche interdisciplinaire qui permet, je dirais, d'apporter en tous les cas des visions assez variées pour embrasser le plein potentiel de cette technologie. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur une faisabilité technique, de voir si, effectivement, l'IP, enfin, la propriété intellectuelle est pertinente et puis, bien sûr, de mettre sur le bon rail certains participants. Donc, là, je pense notamment aux entreprises qui seront associées à ces projets-là en termes d'exploitation future. Le ICPiceFinder, donc, est un programme, donc, comme je le disais, principalement ouvert. Donc, tout sujet, tout thème ouvert sont éligibles. Néanmoins, il y a quelques sujets thématisés, donc, qu'on appelle le challenge qui, dans votre cas, enfin, sur le sujet qui nous réunit ce matin, ne vous concerne pas trop. Voilà, donc, on va passer assez vite sur la PA Challenge et restons focussés sur l'Appel Open. En termes d'évaluation, donc, on est sur un projet très amont, très R&D, donc, la notation, bien évidemment, le poids de l'excellence scientifique prévaut sur le reste, je dirais, et les évaluations, là, on est vraiment sur du classique en termes d'évaluation, comme tout type de projet européen, ça se fait à distance avec des évaluateurs et ensuite, un comité de sélection va shortlister les meilleurs projets retenus pour le financement. Voilà, quelques infos sur les dates actuelles de l'Appel Pathfinder. Alors, pas de chance, c'était le premier appel en termes de deadline, le plus proche, donc là, il est clos depuis la semaine dernière, donc, on n'a pas d'infos sur le suivant, ça sera en toute vraisemblance, je pense, début 2022, mais on n'a pas d'infos sur la prochaine deadline et pour l'Appel Challenge, je n'ai pas repéré de thème pertinent, clairement, sur les 2-3 sujets de challenge ouverts à ce jour sur le Pathfinder, mais il faut rester en vigilance parce que ces sujets de challenge risquent de bouger chaque année. Sur le financement, c'est du classique, on est sur du projet européen à tendance quand même recherche, très recherche, donc on est sur de la subvention à 100%, comme les actions de recherche, je dirais, classiques sur des projets Horizon Europe. Je passe maintenant sur l'UIC Accelerator qui, si nous avons des entreprises ce matin sur le webinaire, peut vraiment intéresser certaines d'entre elles. Concrètement, l'UIC Accelerator, c'est un programme qui vient soutenir des entreprises qui sont arrivées à des stades de développement de technologies de rupture qui sont sur des TRL, on va dire, 6 ou 7, donc des technologies qui sont, je dirais, testées et validées quasiment dans des conditions, je dirais, réelles d'usage, mais pas encore tout à fait optimisées et sur lesquelles il y a besoin d'un investissement lourd et rapide pour en faire une vraie réalité économique en termes d'innovation sur son marché. Donc l'objectif de l'UIC Accelerator, il est vraiment là, c'est que la commission souhaite venir financer cette innovation de TRL 6, pour faire simple, à TRL 8, avec de la subvention à hauteur de 70% parce que nous sommes sur des innovations proches de marché et ensuite, de venir ensuite compléter son financement avec un tour de table en equity pour venir, je dirais, doter l'entreprise bénéficiaire de l'argent nécessaire pour pouvoir lancer son innovation sur le marché. Donc là, on parle de TRL 9. Donc clairement, c'est d'accélérer le développement d'une innovation sur son marché cible parce qu'on sait tous que le premier arrivé sur un marché est sans doute celui qui aura la position, la première position, la position dominante ensuite sur sa chaîne de valeur et clairement, c'est l'objectif de la commission, il est ici. Il est de booster nos entreprises pour en faire des futures championnes européennes sur la base de leurs meilleures innovations. Donc sur l'accélérateur, là aussi, il y a deux types d'appels, les appels open, classiques, où tous les thèmes sont ouverts, aucune restriction. Ce qui compte ici, c'est vraiment le niveau de l'état de l'art de la technologie et son côté disruptif en termes de marché, d'usage et bien sûr d'avantages qui l'apportent à l'existant. Mais il y a également des appels challenge dont je vais vous parler juste après. Ce programme se dépose, si vous voulez déposer un projet sur ce programme, ça se fait en trois étapes. Donc une étape préliminaire, je dirais, de pré-filtrage qui se fait au fil de l'eau sur une interface web sur laquelle vous répondez à des questions qui s'apparentent plutôt à la diagnostic de votre projet qui vous permet de passer ensuite à la deuxième étape si vous êtes retenu qui vous donnera le droit de déposer votre proposition complète. Et donc là, vous aurez l'occasion de vraiment de détailler votre projet. Et enfin, si vous avez la chance d'être retenu à l'issue de l'étape 2, vous pourrez avoir l'occasion de défendre votre projet devant un jury d'experts qui se réunira à Bruxelles. Soit vous irez à Bruxelles si on a le droit de voyager à nouveau ou soit vous le ferez à distance. Mais en tous les cas, vous devrez à l'oral pendant 30 minutes, 40 minutes, défendre votre dossier auprès de gens qui auront déjà lu votre dossier et qui auront des questions complémentaires à vous poser. Je reviens sur les appels 2021. Donc là, il y a une première étape qui a été passée déjà, qui va donner droit à des entreprises de déposer leur dossier final en phase 2 pour le 16 juin. Et ensuite, donc là, on sera ensuite sur une deuxième phase, je dirais, qui se terminera au 6 octobre. Ce qui est prévu, c'est qu'a priori, on devrait avoir trois appels par an, c'est-à-dire que l'appel en étape 1, vous pouvez le déposer au fil de l'eau quand vous êtes prêt, ce qui vous donnera droit si vous êtes retenu à pouvoir déposer à l'étape 2 sur lequel il y aura trois dates par an. Voilà, pour faire simple. Sur la partie challenge, c'est le même process de dépôt de projet. Je vous ai mis ici des thèmes que j'ai retirés du programme de travail. Alors, le sujet sécurité, il ne ressort pas en tant que tel dans l'appel à projet EIC. Néanmoins, on retrouve des technologies, je dirais, qui viennent soutenir les usages de sécurité de projets que vous pourriez déposer, que je vous ai mis ici, qui sont en gros toutes les technologies du digital que je vous ai listées là, qui peuvent bien évidemment venir enrichir vos projets sur la base desquels même, je pense, la plupart d'entre elles sont des technologies clés et sur lesquelles et sur lesquelles ça serait intéressant vraiment de mettre en avant pour pouvoir prétendre à déposer sur un appel challenge. Les critères d'évaluation sur ce programme sont assez équilibrés parce qu'on est sur un projet ici qui est une finalité marché très forte, donc l'excellence scientifique, l'impact et bien sûr la mise en œuvre sont importants et donc tous les trois sont évalués à égalité. Je vous ai listé ici quelques tips sur ces trois sujets, excellence, impact, mise en œuvre pour que vous puissiez bien avoir en tête les points saillants qu'auront les évaluateurs en tête eux aussi quand ils vont lire vos propositions, donc c'est vraiment important de répondre à ces questions-là, enfin en tous les cas que ce soit très clair du côté des évaluateurs qu'il n'ait pas assez de ces questions-là à se poser une fois qu'il aura terminé la lecture de votre dossier. Voilà, il faut vraiment que tous les sujets soient abordés et que vos réponses soient assez limpides. Les options de financement sur ce programme, comme je le disais tout à l'heure, c'est un financement mixte en subvention et en equity, donc c'est vraiment très particulier, c'est même une nouveauté, la commission en peine n'avait jamais fait ça auparavant. L'idée sous-jacente c'est de venir se substituer à des investisseurs privés qui ne seraient encore trop frileux pour venir mettre de l'equity sur des entreprises qui ont des projets de rupture, bien qu'ils soient assez proches du marché, souvent on a des financeurs, des viciens européens qui se font un peu tirer l'oreille pour venir mettre quelques milliers d'euros dans des entreprises qui ont des projets très innovants, très porteurs. Donc là, la commission clairement a décidé de prendre leur place, de prendre leur place pendant, pour l'instant on n'a pas trop d'infos, mais pendant 5 ou 7 ans en tous les cas, une sortie dans ces eaux-là. L'idée, c'est qu'ensuite la commission, les parts qu'elle détiendra au sein de votre entreprise avec une attitude passive bien évidemment, ces parts-là seront ensuite je dirais revendues, négociées avec cette fois-ci des vrais investisseurs privés qui pourront conserver ces parts bien évidemment avec l'accord de l'entreprise. Mais l'idée ici, c'est de donner vraiment une bouffée d'air en termes de financement pour que l'entreprise puisse vraiment avoir les moyens de ses ambitions qui concrètement c'est de mettre sur le marché très vite son innovation et on parle de marché bien évidemment un minima européen voire mondiaux donc il faut beaucoup de moyens pour faire cela. Voilà, j'ai fini pour cette partie-là donc je vous ai mis ici un lien pour aller télécharger le programme de travail de l'EIC sur lequel vous retrouverez ces deux types de projets donc Pathfinder et Accelerator. Il y en avait un troisième si vous avez bien suivi au début de la présentation qui s'appelle EIC Transition que je n'ai pas abordé parce que pour l'instant il n'est pas encore ouvert et il va vraiment concerner très très peu de projets pour l'instant ce qui va venir financer je dirais de façon transitoire des projets déjà financés par le passé par certains programmes européens donc voilà trop d'exceptions je ne voulais pas vous prendre trop de temps avec ça ce matin mais en tous les cas vous le retrouverez dans le programme de travail pour celles et ceux qui pourraient être concernés par ce programme Transition. Voilà, je m'arrête là je pense que je reprends la parole tout à l'heure pour présenter plus brièvement les activités en lien avec le réseau dont je m'occupe en région Sud donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Merci Nicolas et oui en effet la présentation sur EN intervient un peu plus tard dans l'agenda alors je te propose de prendre quand même quelques minutes pour des questions alors je vois qu'il y a une question sur le lien entre les différentes étapes si l'étape 1 est une étape nécessaire pour pouvoir oui alors en fait oui merci donc j'ai peut-être pas été assez clair donc c'est très bien de préciser à chaque étape en fait il y a un go et un no go donc c'est assez simple si vous n'êtes pas pris à l'étape 1 vous ne pouvez pas aller à l'étape 2 donc c'est obligatoire et vous avez deux chances pour passer à l'étape 2 sur une année enfin sur une année en fait vous avez deux chances c'est à dire qu'au bout de deux refus de l'étape 1 et bien vous ne pourrez plus déposer pendant 12 mois à nouveau à l'étape 1 bien évidemment alors l'idée ici c'est pas de venir nous casser les pattes nous démotiver l'idée elle est plutôt ici de donner vraiment un maximum de chance aux meilleurs dossiers qui sont déposés parce que ce programme qui existait sous une version de pilote depuis deux ans a été malheureusement victime de son succès où les gens pouvaient redéposer Ad vitam aeternam autant de fois qu'ils le souhaitaient en fait à un même projet et donc on se retrouvait malheureusement avec des taux de soumission astronomique et un taux de succès au ras des pâquerettes donc pour éviter de démotiver les gens voilà on a mis enfin la commission a mis en place ce système qui limite le nombre de dépôts de projets à l'étape 1 et ensuite à l'étape 2 bien évidemment voilà juste une remarque sur l'étape 1 si vous êtes retenu pour l'étape 1 ce qui est déjà une première bonne chose vous avez ensuite un an pour déposer à l'étape 2 c'est que vous avez le droit de prendre votre temps pour travailler votre étape 2 donc ce qui est tout à fait intéressant aussi notamment dans le cadre d'une entreprise qui a aussi une stratégie qui évolue dans le temps qui se sent peut-être encore pas prête pour être bien costaud pour avoir toutes ses chances à l'étape 2 voilà vous pouvez en attendre quelques mois pour le faire merci Nicolas et du coup il y a une question complémentaire sur les prochaines deadlines pour l'étape 1 oui alors l'étape 1 actuellement elle est comment dire elle est figée elle est fermée parce que la commission a souhaité figer le système pour laisser le temps aux évaluateurs de récupérer tous les dossiers de l'étape 1 pour les instruire en vue de l'étape 2 qui se termine au 16 juin voilà pour ne pas engorger le système je dirais ils ont décidé de figer le process de l'étape 1 donc actuellement si vous voulez déposer en étape 1 ce n'est pas possible je pense qu'après ça va se réguler là on était vraiment sur le premier je veux dire le démarrage le running test un petit peu du programme donc pour celles et ceux qui sont intéressés l'étape 1 excusez-moi elle va réouvrir le 22 juin si ma mémoire est bonne c'est à dire qu'une fois que l'étape 2 qui va compléter les projets d'étape 1 précédent sera finalisé vous pourrez à nouveau redéposer à l'étape 1 ce qui vous donnera ensuite la chance j'espère de pouvoir concourir pour la deadline de l'étape 2 qui est calée au 6 octobre merci Nicolas donc s'il n'y a pas de questions complémentaires je propose qu'on prenne 5 minutes de pause comme il était prévu dans l'agenda en tous les cas je reste en ligne donc s'il y a des questions dans le chat je répondrai en live parfait merci beaucoup Nicolas et à tout à l'heure donc pour souffler un peu aller chercher un verre d'eau je vous propose qu'on prenne 5 minutes donc avec un retour vers 10h20 et quelques minutes pour la suite du programme de l'étape 1 Merci. 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 Alors, je vous propose qu'on reprenne le fil du webinaire avec maintenant la deuxième partie de ce webinaire qui sera dédiée tout d'abord aux témoignages avec deux porteurs de projets qui vont pouvoir vous partager leur expérience. Je vais vous informer sur des projets dans le domaine de la sécurité qui peuvent être intéressants pour vous également. Alors, je vais d'abord donner la parole à Marion du Pôle Safe et projeter les slides. Bonjour Lucie et bonjour à tous. Voilà, je pense que... C'est bon, de mon côté, je vois bien, en tout cas. Juste... Si tu peux ajustement votre présentation... Lucie, tu es sur mute, on ne t'entend pas. Oui, désolée, c'est parce que je ne peux pas... Quand je mets les slides en grand, je ne vois plus Teams, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe de votre côté. Si tu le voyais, mais en mode présentateur. Oui, pourtant je l'ai mis en mode... Peut-être que tu peux faire que les barres se mettent de côté. Là, vous le voyez toujours en mode présentateur ? Là, on ne voit rien. Là, on ne voit plus ton écran. D'accord, c'est moi, je le vois bien. Je pense que c'est le lieu que je peux faire, apparemment. Par contre, on ne voit pas ton écran, là. Je crois que tu dois repartager parce que... Désolée, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que quand je passe en mode présentateur, en fait... Là, on voit ton écran. Oui, mais quand je passe comme ça, vous ne le voyez plus après, c'est ça ? C'est si, là, on le voit toujours. D'accord. D'accord. Et là, toujours aussi. Oui. Mais apparemment, je ne peux pas faire mieux que ça. Je pense qu'on arrangerait comme ça, ne t'inquiète pas. Tu peux faire glisser la barre, le dispositif suivant, sur le côté. Si tu réduis, en fait, on verra mieux là, après un slide. Non, non. Non, je ne sais pas si je veux. Je peux commencer. Oui, je prends la main. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Lucie. Merci, Amira. Donc, je vais vous présenter le projet Security, qui est un projet InnoSup, qui est porté par trois partenaires, dont SAFE, donc le Pôle SAFE Cluster, donc, et coordinateur. Donc, pour un bref rappel, donc, le Pôle SAFE est le Pôle, notamment de la sécurité et de l'aéronautique, du spatial et des territoires résilients. Donc, on en dira un peu plus dans la suite de la Réunion. Donc, ce projet est porté par huit partenaires, dont des pôles français, donc, à savoir le pôle SCS qui est présent et le pôle systématique. Donc, on a aussi des partenaires belges, lituaniens, néerlandais, danois et polonais. Donc, côté SAFE, je ne suis pas la personne en charge du projet Security, donc je le connais moins bien que ma collègue Laura. Donc, je sais que le pôle SCS est en ligne. Donc, si jamais, Marielle, tu m'entends dire des coquilles ou si tu veux apporter des précisions, n'hésite pas à me couper ou à me compléter. Je suis là, sans aucun problème. Merci. Donc, voilà, cet appel à projet, donc, est un appel H2020, donc, un appel inno-sup, donc, un système de cascade funding. Donc, le consortium de huit partenaires a un budget total, donc, de 4,9 millions attribués par la Commission européenne. Sur ces 4,9 millions, on aura, donc, 3,5 millions environ qui seront destinés à des PME, donc, que l'on reversera, on reversera ces financements via le système de cascade funding avec des tickets de financement pour répondre aux appels qu'on lancera dans le cadre de ce projet qui durera 36 mois. Donc, si Lucie, tu veux bien passer à la slide suivante. Donc, l'objectif, vraiment, du projet Security, donc, c'est vraiment de soutenir le développement et l'intégration de solutions innovantes dans le domaine de la sécurité au sein de nouvelles chaînes de valeurs intégrées compétitives globales, d'identifier des cas d'usage, donc, avec des end-users et des solutions innovantes dans le domaine de la sécurité, donc, avec des PME qu'on sollicitera pour répondre à ces cas d'usage identifiés par nos end-users, et donc, de sélectionner, soutenir et accompagner environ, donc, 32 projets sur la durée totale du projet de 36 mois, soit environ 84 PME, puisque chaque projet présenté devrait être un projet en consortium de deux PME européennes. Donc, on n'a pas de limitation par rapport aux pays d'appartenance de la PME, du moment que c'est un pays européen. On peut passer à la slide suivante. Donc, le système des Opel Calls en sécurité se déroule, donc, comme c'est affiché, donc, on a deux cycles de 18 mois. Donc, le cycle, donc, là, va commencer en 2022, parce que notre projet, pour information, commencera le 1er septembre 2021. Donc, ce premier cycle, donc, commencera par un travail avec des end-users, d'identifier des cas d'usage en lien avec des bandes essais. Donc, on fera un gros travail d'identification de cas d'usage. Ensuite, on travaillera avec les PME pour qu'elles nous proposent, qu'elles nous expliquent leur intérêt, donc, une expression d'intérêt pour identifier, vraiment, les PME qui proposeraient des solutions qui pourraient correspondre aux besoins des end-users. Et ensuite, donc, dans une dernière partie, nous publierons des Open Calls. Donc, c'est vraiment un process classique d'Open Innovation. Donc, des Open Calls où les PME pourront répondre avec leurs solutions technologiques qu'on proposera aux end-users. Et il y aura ensuite un suivi de projets, etc., et une dissémination des technos qui seront poussées via ces Open Calls. Donc, on aura deux fois deux cycles de 18 mois avec des accompagnements financiers à chaque niveau d'intervention. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour ce qui est de la phase de sélection, donc, vraiment d'expression d'intérêt, donc, on pourra, donc, pour cette expression d'intérêt, donc, chaque personne viendra pitcher sa solution. Et donc, à l'issue de ces pitches, on aura des lauréats qui seront, donc, invités à passer à l'étape suivante, donc, à l'étape prototype ou démonstration. Et donc, l'ensemble des lauréats des pitches pourront avoir accès à un financement de 1 000 euros. Donc, environ, nous, ce qu'on envisage sur la durée du projet, donc, c'est avoir, donc, environ 126 PME qui auront accès à ces tickets de 1 000 euros pour venir nous présenter leurs solutions. Ensuite, donc, on aura deux solutions de financement, donc, soit du financement pour des prototypes, donc, où on aura, donc, des consortiums de 2 PME européennes, donc, dans le domaine, évidemment, de la sécurité et de la cybersécurité, sur des projets de 12 mois maximum et sur une enveloppe globale de 74 000 euros par projet. Donc, ce sera des projets relativement proches du marché, dans le sens où les TRL sont, donc, au niveau proto, donc, sur ce TRL 5, 6, et sur ce guichet de financement, donc, on aura environ 14, on espère avoir 14 projets, en tout cas, on a 14 tickets de financement pour 14 projets. Et l'autre solution, donc, c'est la solution démonstrateur, donc, de la même manière, un consortium de minimum 2 PME européennes sur une durée de projet de 12 mois et sur des enveloppes de projet de 88 000 euros. Ici, là, on est beaucoup plus proche du marché, donc, on est sur des TRL 7, 8, et avec une ambition pour le consortium de sécurité de réussir à financer 28 projets innovants, donc 2 PME. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'intérêt du projet est vraiment global. Il est sur toute la chaîne de valeur, à savoir qu'il est tout d'abord pour les users, donc, ils vont identifier leurs points bloquants, leurs besoins de solutions. Donc, ils élaboreront des cas d'usage qui serviront vraiment à cadrer les appels à projets qui suivront. Le projet Security a aussi une valeur ajoutée pour les experts en sécurité, donc, ils feront des missions ponctuelles dans le cadre de Security, qui évalueront les projets, etc., pour les PME, évidemment, qui pourront pousser leur technologie et tenter de répondre au cas d'usage des grands end-users. Donc, ça serait vraiment un financement européen beaucoup plus léger que des calls classiques, à savoir des calls Horizon Europe maintenant, parce qu'en fait, on ne passe pas par… il n'y aura pas de lien avec la Commission européenne, donc, ce sera directement le consortium, donc, le consortium Security, qui donnera les tickets de financement pour les PME lauréates. Donc, pour une PME, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile d'accès. Et ensuite, évidemment, pour l'écosystème de la région sud, donc, on pourra, au sein du consortium, vraiment proposer un catalogue avec des solutions innovantes en termes de sécurité et renforcer la présence de la région sud au niveau européen sur ces thématiques sécurité et cybersécurité, notamment avec un gros travail d'Interpol, avec le pôle SCS, SAFE et systématique. Donc, ce sera vraiment un projet très global, donc, sur 36 mois, avec une date de début au 1er septembre. Et donc, je pense que vraiment, pour l'écosystème régional et pour les acteurs de la sécurité de manière générale, ce sera vraiment un projet très intéressant. Donc, voilà, si Marielle, tu as des éléments complémentaires à donner aux personnes qui nous écoutent, n'hésite pas. Oui, effectivement. Merci, Marion. Je pense que l'essentiel a été dit, en effet. De façon très concrète, le projet va débuter au 1er septembre. Et dès cet automne, des actions vont être mises en place et je pense que vous entendrez parler de ce projet-là, même avant l'ouverture des appels à projets, puisque des ateliers vont être organisés avec des intégrateurs et des utilisateurs finaux. Donc, par ça, on entend des grands groupes, éventuellement, des industriels, des collectivités publiques et également des gestionnaires d'infrastructures dites critiques, qui sont à même de nous fournir, de définir avec nous des cas d'usage et des cahiers des charges communs, d'exemples dans lesquels des innovations dans le domaine de la sécurité seront nécessaires. Là, ce sera bien en place en octobre-novembre. Et également, en parallèle, une activité de sourcing de technologies innovantes de sécurité au sens global va être mise en place avec l'élaboration d'un catalogue de technologies, à la fois produits et services, au sein des divers écosystèmes représentés dans le consortium security, y compris l'écosystème en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, la partie atelier end-user sera mise en place par SAFE, la partie sourcing de technologies par SCS. Donc, pour cela, je pense qu'on va mobiliser nos écosystèmes respectifs pour pouvoir collecter ces informations-là, afin d'ensuite se mettre en ordre de bataille pour les appels à projets qui se font lancés en début 2022. Pour précision, les indicateurs qui ont été présentés par Marion sont au niveau européen. Donc, bien entendu, les entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur seront en première ligne, puisqu'elles pourront être présentées et briefées par les pôles. Mais c'est bien entendu à l'échelle européenne que ces appels à projets seront lancés. Et je rappelle que ces consortiums devront obligatoirement avoir deux entreprises avec une notion de collaboration transfrontalière. Donc, le projet Sécurity permettra également d'être en contact avec d'autres entreprises dans d'autres pays, dans d'autres régions, pour pouvoir mettre en place ce partenariat-là. Voilà. Donc, gardez bien ce nom en tête. Sécurity, ça va entrer plus en force au niveau de la rentrée de septembre. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation sur le projet Sécurity. Je regarde si des questions ont été posées dans le chat ou si je vois des mains levées. Je ne vois pas de questions. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et oui, pour répondre, les slides seront partagés. Donc, si vous avez besoin aussi de prendre connaissance des informations, plus calmement, que vous aurez accès aux slides et à l'enregistrement du webinaire. Donc, je vais maintenant donner la parole à Guillaume Gézelou et Amira Nathalie. Donc, il me semble que c'est Guillaume qui doit partager ces slides, qui vont présenter le projet Prevent, qui est un projet un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un projet PCP, mais qui est aussi très intéressant pour les acteurs sécurité de la région. D'accord. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à tous. Donc, je suis Amira Nathalie et précédemment, j'ai été le chef de projet pour Prevent au sein de la direction des transports. J'ai récemment, suite à une mobilité interne, pris un autre poste de chef de projet européen d'innovation. Donc, cette présentation se fera plutôt à deux voies entre moi et Guillaume qui est présent ici, le nouveau chef de projet Prevent. Il vient de rejoindre notre équipe et il assurera le pilotage de la phase 2 du projet. Voilà. Donc, je vous présente à mon niveau et à Guillaume. Tu veux bien faire en mode plein écran, s'il te plaît ? Oui, tout, tout. Merci. Donc, comme je le disais, je vous présenterai la première phase du projet qui a eu lieu entre 2019 et 2020. Donc, c'était une première phase financée sous Horizon 2020 en tant que CSA. Tu veux bien passer deux slides, s'il te plaît ? Merci. Une CSA, c'est un Coordination and Support Action. C'est une action de coordination et de soutien. En gros, ce projet visait à préparer le prochain projet qui démarrera en septembre 2021. Cette première phase était sur la thématique sécurité dans les transports en commun et en particulier une sécurité contre les attaques terroristes dans les transports. On pense notamment à la malheureuse et attaque sanglante qui a eu lieu à la gare Saint-Charles ou les attaques à Nice. Donc, cette démarche rentre pleinement dans le cadre de la politique de notre région. Pour élever ce défi, la particularité de ce projet, c'est qu'il fait appel à un outil qu'on appelle Pre-Commercial Procurement. Certains d'entre vous qui sont peut-être dans les marchés publics, les marchés innovants, connaissent peut-être cet outil sous le nom de APAC, Achats publics avant commercialisation. Il s'agit d'un système qui permet d'acquérir des technologies qui n'existent pas sur le marché. C'est la particularité et c'est ce qui rend cette démarche très innovante. Donc, la première phase du projet était portée, donc le coordinateur a été Engineering, basé en Italie. Il y avait 22 organisations dans le consortium de 10 pays différents. Et le but a été de mettre ensemble des opérateurs des transports publics, des forces de sécurité, des collectivités, ensemble pour pouvoir cibler les besoins de tous les partenaires. Voilà. Sur la slide suivante, on vous présente ici les partenaires. Donc, ce qu'il faut noter quand même, c'est la particularité du projet PREVENT, c'est qu'il y a vraiment 16, pardon, je me suis trompée juste avant, c'était 16 partenaires du consortium, mais assistés d'un groupe observateur qui ne font pas partie du consortium, mais qui sont là pour observer, pour apporter leurs pierres à l'édifice. Souvent, et ce sera possible aussi pour certains acteurs du domaine, d'intégrer le projet en tant qu'observateur dans la phase 2 du projet aussi. Il y en avait 11 dans PREVENT 1 et on aura peut-être potentiellement plus dans PREVENT 2, on verra. Voilà, les partenaires, vous les trouvez à gauche. Donc, sur la slide suivante, pour passer un petit peu rapidement, je vous donne quelques bases de ce système innovant, d'achat innovant qui est le PCP. C'est que, comme je vous l'ai dit, c'est pour acquérir des systèmes et pour plutôt financer la R&D de systèmes qui n'existent pas sur le marché. Donc, la particularité, c'est que ça couvre la phase innovation et développement de ces produits. Les acteurs peuvent apporter leurs besoins et expliquer en détail les technologies qu'ils souhaitent acquérir et ce qu'ils souhaitent pouvoir déployer et les fournisseurs répondent à ces besoins. Donc, il y a plusieurs phases. C'est comme tout marché, une compétition, on va dire, et il y a plusieurs fournisseurs qui proposent leurs solutions, qui sont sélectées et seulement deux sont retenues pour la phase de prototype. donc je laisserai le soin à Guillaume d'aller un petit peu plus en détail sur cela. Bien évidemment, ce marché, sur la slide suivante, on va le voir, devra répondre à un besoin des acheteurs publics. Le besoin a été identifié lors du projet Pré-21 à travers un énorme travail d'analyse de scénario qui a été effectué par plusieurs membres du consortium et vraiment, le lead a été nos collègues de la SNCF. Alors, le besoin commun identifié est celui-ci et c'est le besoin, la technologie devra répondre à ces besoins, c'est-à-dire la détection automatique de bagages abandonnés dans les transports en commun, mais aussi le tracking de la personne qui a abandonné le bagage, l'identification et le management de crise dans le cas où il y en a une, malheureusement. Voilà. Donc, si on va dans la slide suivante, on fait un petit point sur les activités de la région dans cette première phase. Alors, la région Sud a été le leader du boîte package 6 qui est la préparation du marché. Donc, ça a été de consolider la participation officielle des acheteurs publics, de consolider ce groupement d'acheteurs qui va financer directement la R&D où les fournisseurs pourront candidater pour être dans le marché. La région s'est aussi occupée de la rédaction des documents pour l'appel d'offres. Voilà. Il faut noter donc que les projets européens sont d'une grande complexité et regroupent donc un grand nombre de partenaires. Pour coordonner le travail sur tous les projets européens, il doit être divisé en lots de travail bien définis et pour chaque lot, un partenaire du consortium est nommé leader. Donc, quelques autres participants sont désignés. Là, il y en a qu'un qui est mentionné, nos collègues de la structure qui se nomme Corvors avec qui on a participé beaucoup à la rédaction des appels d'offres mais il y a beaucoup d'autres partenaires qui ont participé aussi au WAC package. Donc, c'est un vrai travail de collaboration qu'il y a derrière ce projet. sur la dernière slide, on vous donne ici quelques mots sur l'évaluation du projet. C'est important de noter qu'à la fin de chaque projet européen, la commission organise une réunion de restitution où tous les livrables sont présentés. Il y a ici quelques remarques assez très positifs. Il est évident que notre équipe à la région a beaucoup monté en compétences à travers ce projet et surtout sur le domaine des achats innovants qui étaient pour nous très nouveaux. Donc, les projets européens permettent ça aussi de découvrir des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les entreprises et les acteurs du territoire à candidater à des projets européens. Pour le territoire régional, Prevent représente un bénéfice conséquent surtout pour la sécurisation des transports en commun mais aussi des opportunités pour les entreprises régionaux dans le domaine de la sécurité ou de vidéosurveillance, d'IA et les fabricants de caméras de pointe entre autres. Je laisse donc la parole à Guillaume afin qu'il puisse présenter les prochaines étapes du projet Prevent. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, à tous. Dans la continuation du projet Prevent 1, Prevent 2 va venir simplement mettre en exécution la feuille de route qui a été préparée. Le consortium a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'il s'est un petit peu étoffé, mais de façon générale, on a regardé la même architecture, c'est-à-dire qu'Engineering est toujours chef de file de ce consortium. on a maintenu un groupe, le groupe d'acheteurs publics qui a été constitué pendant la première phase du projet et puis autour de ces acteurs, il y a aussi des bénéficiaires, donc pour la France, il y a la SNCF, la RATP, mais aussi beaucoup d'autres organisations organisatrices des transports ailleurs en Europe. Et puis un dernier type d'acteurs, ce sont des acteurs qui vont être intéressés au projet, soit parce qu'ils détiennent une brique technologique qui sera utile dans le cadre du projet, soit aussi simplement parce qu'ils étaient amenés à intervenir sur les questions de sécurisation de gares, d'aéroports, etc. Là encore, sur cette deuxième phase du projet, il y a toujours un groupement d'utilisateurs qui sont là, qui présentent un intérêt, c'est-à-dire que pendant toute la phase du projet, le membre du consortium va pouvoir dialoguer plus facilement avec ces acteurs qui ont une expérience du terrain, qui peuvent avoir certaines réflexions qui vont venir enrichir les réflexions et le travail du consortium. Donc, là encore, le travail a été réparé entre les différents acheteurs publics et la région sud est en charge de l'organisation de l'Open Market Consultation, ce à quoi je vais venir tout de suite puisque c'est la première étape du calendrier du projet. Donc, le projet va durer 36 mois, ça peut paraître un peu long, mais en réalité, on est dans le cadre d'une procédure de marché public, donc il faut forcément borner un petit peu les choses de manière à ce que la procédure soit complètement transparente et puis, de toute manière, on parle d'innovation, donc de quelque chose qui n'arrive pas d'un claquement de doigts. Donc, la première étape du projet Prevent, c'est l'Open Market Consultation. Donc, c'est un dialogue institutionnalisé entre le consortium d'une part et puis l'ensemble des acteurs qui pourraient être amenés à contribuer à la solution soit intégralement, soit partiellement parce qu'ils maîtrisent une ou plusieurs des briques technologiques qui seront mises en œuvre. Donc, l'objectif de cette étape, c'est de cadrer au mieux les termes du marché public qui sera lancé en début d'année 2022 avec une sélection des lauréats au bout de quelques mois suivant une procédure qui a été établie de manière commune au niveau européen. Dès que les lauréats auront été sélectionnés, deux prototypes vont être installés, testés sur la base de scénarios qui ont été pré-identifiés avec un objectif au fur et à mesure d'aller vers des ajustements, des améliorations du dispositif proposé et puis une évaluation continue par le consortium des résultats qui seront atteints. A l'issue de l'année 2023, on sera en mesure d'avoir une lecture claire de l'efficacité ou non des différentes solutions proposées et donc, à partir de là, sur la base des résultats consolidés, les acheteurs publics pourront élaborer leur stratégie d'acquisition du dispositif qui aura été développé. L'intérêt de ce projet-là, pour la région sud, Amira en a déjà parlé, c'est pour l'essentiel le fait de se familiariser avec une procédure innovante puisqu'on met l'achat public au service de l'innovation, mais ça a aussi tout un ensemble d'effets positifs parallèles comme le fait de bénéficier au plus vite de ce dispositif sur, en l'occurrence, la gare de Marseille-Saint-Charles, de soutenir les acteurs du territoire, mais ça a un intérêt aussi pour les entreprises, c'est de participer à un projet de recherche et développement et en étant au contact directement avec les consommateurs, c'est-à-dire que quelque part cette procédure, elle permet d'aller au-delà de l'analyse de marché puisqu'on est en dialogue déjà institutionnalisé avec les acheteurs à venir du projet. C'est aussi une opportunité d'internationalisation puisque les acheteurs publics viennent de plusieurs pays et c'est l'occasion surtout de commercialiser relativement rapidement un dispositif, un procédé pour lequel une demande a déjà été clairement identifiée par un ensemble d'acteurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et le retour de l'expérience sur Prevent. Pour Sécurité Prevent, ce qui est intéressant dans ces projets, c'est qu'au-delà d'être un retour d'expérience sur des projets à horizon 2020, ils présentent aussi en cascade des opportunités intéressantes pour les lecteurs du territoire actif sur les enjeux de sécurité. On va prendre quelques minutes pour des questions s'il y en a. Je ne vois pas de main levée a priori non plus, pas de questions dans le chat. Alors, je vois une question du coup sur comment présenter des projets. Est-ce qu'il y a une plateforme ? Alors, est-ce que votre question fait référence à Prevent ou à Securit ? Ou les deux ? Monsieur Lalou ? À Prevent. D'accord. Donc, la question est comment est-ce que va se faire le sourcing des entreprises dans Prevent, j'imagine. Comment est-ce que les entreprises peuvent présenter des projets ? Les entreprises ou autres d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura une plateforme de mise en place ? Tu veux peut-être que je prenne la question, Lucie ? Oui, et Guillaume complétera aussi en fonction. Donc, d'abord, il y a le site web du projet européen Prevent. Par contre, comme on l'a évoqué, le lancement du projet se fera uniquement en septembre 2021. Par la suite, sur le sourcing, il y aura bien sûr une grosse pub entre guillemets qui va être faite sur le sourcing qui s'appelle l'OMC dans le cas d'un PCP qui va être faite par la région sur son site web L'Europe s'engage en région sud par le consortium sur leur site web sur le site web du projet et on vous invite si vous êtes intéressé à venir à cet OMC et à suivre. Il y aura aussi une série de webinaires qui sera organisé et vous aurez bien sûr accès aux documents des appels d'offres au moment venu ou quand ils seront complètement finalisés. Je ne sais pas si je réponds à la question. Sinon, n'hésitez pas à reposer la question différemment. Non, mais je pense que cela répond à la question en effet. Merci beaucoup encore. Je vous propose qu'on passe au dernier volet de notre webinaire. Je vais essayer de partager les slides en espérant que cela fonctionne un peu mieux que la dernière fois qui concerne les outils d'accompagnement qui peuvent vous être proposés pour ceux d'entre vous qui veulent concrétiser maintenant le montage d'un projet européen. C'est bon, ça marche ? Oui. Juste passer directement au slide. En commençant en premier pour débuter cette session, je redonne la parole à Amiral Nathalie qui va présenter les outils d'accompagnement proposés par la région Provence-à-Côte d'Azur à destination des acteurs du territoire. Merci encore une fois Lucie. Cette fois, je reprends la parole. Comme je l'ai dit, j'ai intégré le service de coopération européenne et j'interviens cette fois en tant que chef de projet de programme européen en lien avec l'innovation. Aujourd'hui, j'essaierai de vous donner une vision globale de la palette de ressources et de dispositifs de soutien qu'on a mis en place à la région sud pour les porteurs de projets européens de la région. Je vais faire un focus particulier sur un dispositif régional consacré au PME. D'abord, sur la prochaine slide, je vais vous donner quelques mots sur la structure interne régionale en termes de coopération européenne. Juste pour que vous ayez une idée, je vais peut-être prendre le contrôle du coup. Comme ça. comme je le disais, on travaille en fait en trinôme et souvent en lien avec le bureau de représentation de Bruxelles où l'UCI est basé. Et on a aussi un lien fort et direct avec les directions sectorielles qui sont là pour donner une connaissance plus concrète des besoins des acteurs du territoire. pour vous venir en aide, on a un portail qui se nomme tout simplement « J'ai un projet ». Celui-là, il est dédié particulièrement aux personnes, aux porteurs qui ont une idée de projet mais ne connaissent pas encore le programme auquel ils pourraient être éligibles. Vous pouvez utiliser ce portail pour informer l'équipe de la région de votre projet et une fois la demande réceptionnée, les équipes reviendront vers vous pour vous aiguiller vers le programme européen qui convient le mieux. Ça peut être Horizon Europe comme ça peut être un Erasmus ou un Interreg. Tout est possible. Alors, il y a aussi l'autre possibilité. Si vous connaissez déjà le programme qui vous intéresse, vous avez déjà une idée de projet ou tout simplement vous voulez des informations sur un programme, vous pouvez aller sur notre site web qui est ici en ligne hyperlien où vous avez la liste des experts de la région. Donc, pour Horizon Europe, les points de contact sont moi-même et Lucie. Donc, vous pouvez utiliser ce guide, ces points de contact qui vont vous guider dans le montage de votre projet et répondre à toutes vos questions, notamment sur les appels ou sur d'autres aspects du programme. En termes d'outils dédiés aux entreprises innovantes, on a ce dispositif qui se nomme AFEPME, l'accès au financement européen pour les PME. C'est un dispositif régional, gratuit, d'accompagnement, donc financé à 100% par la région, qui vous permet d'être conseillé accompagné par un cabinet d'experts, par un expert, et s'étaler sur mesure pour votre entreprise. Donc, à noter que cet accompagnement est suivi de près par les experts du conseil régional et aussi étroitement par Rising Sud. On travaille notamment avec Nicolas Cheyenne très étroitement, Rising Sud, l'agence régionale d'innovation et le UN en même temps. Donc, pour bénéficier de ce dispositif, vous devez bien évidemment être une PME. La définition est donnée ici. L'accompagnement se fait sur des projets individuels, mais aussi sur des projets collaboratifs, donc individuels comme présentés par Nicolas Cheyenne, par exemple, c'est le Conseil européen d'innovation. Il s'agit d'une vraie opportunité pour les entreprises innovantes, car comme évoqué, il a des objectifs très concrets et tangibles. Ensuite, il y a aussi les projets collaboratifs où les appels ont été présentés ce matin, où on accompagne aussi les PME pour bâtir leur consortium entre autres. Donc, ici, quelques mots sur l'accompagnement. Il y a la rédaction, le diagnostic, le prémontage, la candidature. Alors, à noter qu'au moment de votre candidature à ce dispositif AFP-AME, on en instruit votre dossier et on jugera combien de jours nécessitent, combien de jours d'accompagnement sont nécessaires pour votre projet. Ça peut aller de 7 à 12 jours. Vous avez, de toute façon, chaque PME qui candidate a au minimum une demi-journée d'accompagnement où on explique clairement à la PME quel est le diagnostic. C'est une vraie réunion d'audit où on analyse et on propose aussi d'autres pistes si jamais la piste proposée n'est pas jugée adéquate ou si on juge que l'accompagnement devrait démarrer dans quelques mois quand la PME aura un petit peu plus peaufiné certains aspects du projet. Voilà, donc vous pouvez vous informer sur le site web de la région europe.mergionsud.fr. Vous avez sur la page d'accueil un appel à la manifestation d'intérêt où quand vous cliquez dessus vous allez pouvoir télécharger le dossier de candidature qui est un dossier plutôt simple issu d'un travail interne mais qui est basé sur le dossier de candidature pour les projets européens de la Commission européenne donc vous avez et par contre il y a rédigé en français donc c'est un avantage vous devez monter un dossier de candidature avec des pièces administratives et financières pour nous assurer de la légitimité de votre entreprise donc comme je l'ai dit vous pouvez avoir jusqu'à en fait ces 12 jours d'accompagnement pour certains projets donc si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi voilà merci beaucoup Lucie je te merci merci Amira donc je pense que la présentation voilà enchaîne directement avec avec Nicolas Cheyenne sur EN Nicolas est-ce que tu souhaites partager ton écran ou prendre le contrôle sur celle-ci pour faire défiler les slides parfait est-ce que vous voyez mon écran oui parfait merci voilà donc pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction effectivement c'est que notre agence est associée à un réseau européen qui s'appelle EEN qui est pour faire simple un réseau vraiment destiné à faciliter la vie des PME à bien se projeter sur des marchés européens et accéder plus facilement au financement européen donc voilà donc la couverture du réseau aujourd'hui va bien au-delà de l'Europe parce que il y a des pays qui sont associés à ce réseau notamment en lien avec avec des accords cadres que passe la commission européenne avec la plupart des pays développés à travers le monde notamment pour intensifier nos échanges commerciaux donc ce réseau a un peu plus d'une dizaine d'années d'existence donc il y a deux opérateurs en région sud donc l'agence Rising Sud et le réseau consulaire représenté par la CECI de région et alors du coup là j'ai pas hop oui ça ne défile pas son attendez je vais changer de méthode de partage oui en effet ça ne défile pas non plus de notre côté voilà donc je ne sais pas pourquoi ce sont des mystères oui un peu capricieux parce que là ça a défilé cette fois-ci oui parfait voilà donc nos actions spécifiquement sur le sujet qui nous réunit ce matin parce que l'EN donc a une gamme élargie de services à disposition qui sont des services d'accompagnement pour faire simple sur le partenariat européen et la réglementation européenne qui sont des services qui sont proposés gratuitement car déjà je dirais pré-financés par la commission européenne mais sur le sujet qui nous réunit ce matin donc sur l'accès au financement européen donc nous on a un rôle je dirais de débroussailleur de pré-filtre je dirais vis-à-vis des entreprises de la région qui se posent des questions sur les financements les plus adaptés à leurs projets et à leurs besoins donc on a un rôle un peu d'identification des financements les plus appropriés selon les différents programmes et je dirais le stade de développement d'une technologie d'un projet spécifiquement sur l'EIC dont j'ai parlé ce matin donc on a développé une certaine compétence depuis 2015 maintenant date à laquelle a été créé ce programme notamment sur l'accélérateur donc on est en capacité de proposer conseils et relecture de votre proposition avant la soumission et puis bien évidemment comme on l'a dit Amira on travaille en étroite relation ensemble région Rasing Sud notamment en lien avec le dispositif d'aide au montage de dossiers qui vient vraiment booster je dirais booster nos entreprises voilà savoir qu'il y a un dispositif qui vient venir les aider à monter leurs projets clairement ça facilite la prise de décision et le fait de se lancer sur les dossiers Horizon Europe donc sur la base de notre collaboration avec différents partenaires du réseau qui sont concrètement des agences comme la nôtre éparpillées sur toute l'Europe et couvrant toutes les régions européennes donc on peut vraiment s'appuyer sur nos partenaires à l'étranger pour vous aider à rechercher des partenaires pour compléter vos consortiums sur des projets Horizon Europe que vous allez monter alors deux types de partenaires soit vous êtes coordinateur d'une proposition et là du coup vous recherchez plutôt à compléter votre équipe avec des profils bien particuliers ou des expertises scientifiques ou techniques et donc là on peut vous aider à identifier les bonnes personnes les bonnes structures notamment sur la base de la rédaction d'une recherche de compétences qui est faite par nos soins qui est diffusée de façon anonyme dans l'ensemble du réseau pour pas non plus communiquer trop largement votre nom en tant que porteur potentiel sur un sujet des fois il y a des problématiques aussi de confidentialité et puis si jamais vous souhaitez être partenaire d'un projet collaboratif ce qui est souvent je dirais le plus raisonnable notamment pour une entreprise une PME pour qui c'est une première expérience là aussi on peut vous donner un coup de main pour identifier des projets en cours de montage et vous aider à rejoindre des projets en cours de structuration donc pour cela donc là aussi on peut diffuser vos profils et puis aussi on peut vous conseiller aussi de vous inscrire à des événements de réseautage de B2B que notre réseau organise régulièrement quels que soient les sujets Horizon Europe qui sont proposés avec des organisations tout est virtuel en ce moment mais voilà ça peut être un portage allemand italien espagnol voilà donc c'est toujours ce sont toujours des programmes qui sont qui sont intéressants parce qu'on peut y trouver des bons partenaires et on peut se faire connaître surtout gagner de la visibilité pour terminer donc on a un outil de recherche de partenaires en ligne sur notre site internet donc je vous ai mis le lien ici donc concrètement vous pouvez faire vous pouvez faire des recherches de partenaires sur la base donc des annonces publiées par le réseau EN qui sont des annonces rédigées par nous et nos collègues du réseau au quotidien en rapport avec ce que recherchent nos entreprises ou également ce que recherchent pourquoi pas des académiques et des labos de recherche que ce soit pour du business développement ou pour de la recherche vous pouvez trouver tout type de projet je dirais c'est à vous après de jouer je dirais avec l'outil de recherche en ligne qui vous permet de choisir des offres ou des demandes de choisir éventuellement des pays des mots clés technologiques bien évidemment voilà donc n'hésitez pas à aller vous connecter à regarder ce qui vous intéresse et puis pour la partie B2B convention d'affaires liés à Horizon Europe donc pour l'instant c'était assez calme parce que les appels n'étaient pas encore publiés et même votés mais là maintenant ça exclut de bouger donc il y a quelques événements qui commencent à émerger avant l'été je vous invite à me contacter si vous souhaitez y participer ce sont des événements qui sont là aussi totalement gratuits et en ce moment plus virtuels donc c'est toujours plus intéressant enfin intéressant en tous les cas c'est beaucoup plus pratique de participer à ce type d'événements qu'auparavant parce qu'auparavant pour rien ne vous cacher tout se faisait en physique et souvent à Bruxelles voilà donc là au moins vous restez chez vous au bureau et vous pouvez trouver des partenaires très facilement sur des plateformes dédiées où vous faites vos rendez-vous au Visio voilà voilà c'est tout pour moi merci beaucoup Nicolas je vais repasser au slide sur pour passer à l'accompagnement proposé par les pôles et donc donner la parole pour commencer au pôle mer Méditerranée Emma je pense que tu peux prendre la main pour faire défiler les slides d'accord sinon tu me dis est-ce que ça fonctionne ? non merci beaucoup donc oui bonjour à tous je suis Emma Guilmau chargée de mission Europe au pôle mer Méditerranée donc en quelques mots sur notre structure le pôle mer Méditerranée c'est un pôle de compétitivité labellisé par l'État depuis 2005 nous sommes basés sur nous sommes axés sur le développement de l'économie maritime et littoral sur le bassin méditerranéen et puis plus largement en Europe et dans le reste du monde nous nous positionnons sur six domaines d'action stratégique de l'économie bleue dont la défense la sécurité et la sûreté maritime donc des thématiques qui peuvent vous intéresser à ce jour notre équipe Europe est composée de six personnes qui sont dédiées aux activités européennes à plein temps donc on propose une gamme de services est-ce que c'est possible de changer de slide excusez-moi je ne vous ai pas c'est bon normalement d'accord merci donc comme je disais on propose une gamme de services d'accompagnement dans le montage de projets européens dans le secteur maritime donc ça peut aller de l'aide à l'identification d'appels à projets européens à la mise en relation avec des partenaires ou encore jusqu'à la co-rédaction et la relecture d'un dossier donc ce qui permet vraiment d'assurer un accompagnement personnalisé à chaque étape du montage d'un projet sur également sur le programme Horizon Europe plus particulièrement nous avons mis à disposition de nos adhérents une veille personnalisée sur les appels à projets des nouveaux programmes de travail donc notamment sur les appels à projets du cluster numéro 3 présenté ce jour donc sécurité civile pour la société pour les entreprises de la région Sud-Provençal-Côte d'Azur qui seraient intéressées par nos services nous avons également mis en place une action collective Impulsion Europe donc en partenariat avec la région et ce qui permet de bénéficier d'une aide financière et de faire que la région co-finance votre accompagnement par nos experts donc comme j'ai dit précédemment sur la co-rédaction de dossiers sur le suivi à une réponse d'un appel à projets européens et donc voilà si vous êtes intéressés par nos services ou si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à consulter notre site internet donc paulmermediterranée.com ou encore à revenir vers moi et nous contacter directement merci merci beaucoup alors je vais donner la parole maintenant à Marion de nouveau pour le pôle safe et alors pareil comme tu le souhaites tu peux prendre le contrôle ou m'indiquer pour passer les slides c'est bon alors tu peux déjà passer la slide de Nacune alors bonjour à tous donc le pôle safe c'est le pôle de la sécurité de l'aéronautique du spatial des villes des territoires résilients et sûr au sein de la région provençale Côte d'Azur donc au sein de ce pôle donc on est une équipe une équipe d'innovation et de services d'entreprise qui vraiment est à votre disposition pour répondre à vos besoins européens internationaux donc pour pouvoir vous accompagner et vous appuyer on est vraiment très présent dans l'écosystème national et européen notamment avec notre participation sur Horizon Europe au groupe de travail nationaux donc Horizon Europe donc à savoir transport, sécurité nous sommes également relais Horizon Europe sur ces thématiques on réalise très régulièrement donc une veille ciblée et une communication sur les appels à projets sur nos thématiques donc là avec la sortie future des prochains calls du Cluster 3 mais pas uniquement on sortira probablement une newsletter hors série Innovation Europe avec l'identification de quelques calls qui pourraient correspondre à l'ensemble de nos adhérents etc donc c'est des services qu'on donne de la même manière on vous accompagne d'un point de vue personnalisé à l'Europe donc on fait de la recherche de partenariats on fait remonter des fiches de compétences donc via les réseaux groupes de travail nationaux via nos réseaux européens parce qu'en fait on a un très très fort réseau européen notamment sur la thématique sécurité donc nous sommes coordinateurs du projet européen Fire In qui est une coordination and support action sur la thématique feu de forêt on est également coordinateur du projet Onshore on est aussi pardon on est aussi participant on va dire au réseau Onshore Collaborative donc un réseau de clusters européens de la sécurité on fait partie également du European Phone Corporation du European Aerospace Cluster Partnership etc et entre autres on est coordinateur du projet qu'on vous a présenté un peu plus dans la matinée donc Secure IT donc on a vraiment un fort réseau européen donc c'est par ce biais qu'on peut faire pas mal de mise en relation et de montage de consortium donc et de la manière à l'international également notamment avec le projet 4. Dual Use donc qui est plutôt sur des thématiques défense et sécurité donc pour pour l'ensemble de nos thématiques donc n'hésitez pas à nous contacter donc pour la mise en réseau pour tout challenger également votre projet via un comité projet qu'on peut organiser via notre réseau d'experts et concernant l'accompagnement plutôt l'accompagnement avec une prestation on passe régulièrement par l'intermédiaire du dispositif régional présenté un peu plus tôt par Amira donc voilà pour ce qui est du pôle SAFE n'hésitez pas à nous contacter vous avez la petite adresse en bas à droite de la slide merci merci beaucoup Marion on va la parole à Marielle pour le pôle SCS oui rebonjour donc quelques mots sur le pôle SCS dont la structuration est très proche en tout cas en termes d'action de nos homologues mais sur des thématiques différentes donc le pôle SCS est le pôle de compétitivité en région digitale qui se focalise essentiellement sur les cas technologiques que vous pouvez voir ici donc la microélectronique l'IoT à l'aide des objets l'intelligence artificielle et le big data et la sécurité numérique donc qui est le sujet intégré en tout cas dans l'objet de la réunion d'aujourd'hui ces quatre thématiques étant technologie étant essentiellement appliquée sur cinq grands marchés que sont l'industrie 4.0 la santé le transport et la logistique la smart city et le véhicule intelligent véhicule connecté donc sur ces sujets là effectivement nous avons une cellule Europe qui offre des possibilités d'accompagnement pour nos adhérents intégrés dans leurs adhésions avec tout d'abord une veille ciblée sur les appels à projets européens avec des sessions d'information régulières sur une base à peu près trimestrielle qui se faisait précédemment en présentiel à la fois sur Rousset Aix-en-Provence et sur Sophia Antipolis là où sont basés nos bureaux mais qui sont actuellement en version webinaire la prochaine étant prévue pour le 22 juin nous offrons à nos adhérents la possibilité de travailler avec eux sur la préqualification et l'orientation de leurs idées de projet sur la meilleure guichet et un accompagnement aux premières étapes pour la recherche de partenaires nous avons également en place une offre plus complète d'accompagnement sur tout le cycle de vie d'un projet européen en partenariat avec un cabinet local avec à la fois la partie sur les qualifications et la structuration du projet la recherche de partenaires dans le consortium et la co-rédaction et la formalisation du dossier nous sommes présents également de façon régulière et intensive au niveau européen et nous avons mis en place un réseau dense de partenariats avec d'autres homologues donc d'autres pôles d'autres clusters dans d'autres pays européens à la fois sur cette technologie-là et sur les marchés et donc à ce titre on peut mentionner effectivement qu'on est adhérent de l'alliance Silicon Europe dans le domaine de la microélectronique également partenaire du réseau de clusters et sur collaboratives à même titre que safe dans le domaine de la sécurité et de la sûreté et également dans la structure globale équipe dans le domaine de la cybersécurité et donc vous avez ici mon contact je suis moi-même en charge des projets européens au sein du pôle SCS donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute demande d'information pour tout échange sur ces sujets-là je vous remercie Merci Marielle et donc alors pour je pense qu'on est arrivé au bout sauf l'heure de ma part donc je vous propose on arrive au bout de ce webinaire mais si certaines questions subsistent n'hésitez pas à profiter de ces dernières minutes pour les poser en sachant que les slides seront partagés et que vous aurez tous les contacts des interlocuteurs si des questions vous viennent par la suite je ne vois pas de main lever non plus donc je vous propose qu'on conclut ce webinaire donc en remerciant tous les intervenants pour les présentations très claires et les informations communiquées et votre disponibilité également pour remercier les co-organisateurs donc Raising Sud et les pôles de la région qui sont intervenus aujourd'hui également donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et de belles aventures européennes Au revoir à tous Merci beaucoup Au revoir Merci au revoir Merci à tous Au revoir Merci à tous